Dramatheur, psychotique, hypocensure, il devra faire quelque chose avec les cochons, ça sent le fun. Salot de sud, sacristiflash, ça convient-tu ça? On a la plus belle passion qu'il y a pour, c'est de vouloir créer quelque chose. Toujours, 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 être tout le temps à être porté et à faire quelque chose qui est original. Il faut faire attention vers l'original parce qu'il y en a des personnes qui s'utilisent l'original, elles vont être douze, mais elles vont porter toutes les mêmes chandail. Il y en a qui sont originaux comme ça, mais là il faudrait peut-être définir l'originalité dans ce cas-là. J'essaie de comprendre, j'essaie tout le temps de comprendre dans le monde que je vis, mais j'ai le droit à la différence, c'est ça que je me dis. Cette différence-là, elle ne sera jamais d'autre chose que l'appartenance que j'ai, moi, à vouloir me donner au monde en m'exprimant de cette manière-là. Ma démarche, mais même là aussi, c'est indéfini. J'ai l'impression que je ne suis pas capable de le définir. Je ne serai jamais capable de me dire « je suis un tel… » c'est la différence. Je ne peux pas… je me suis plus le temps senti différent. Je ne veux pas me sentir arriver dans le titre de l'incompris. Je pense que c'est pas ça que… Ça doit être pour ça que mon mode d'expression peut sembler différent, flagué ou bien non. Pour d'autres, peut-être bien qu'on dise « ça ressemble à un tel, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça ». J'espère juste que ça me ressemble à moi. Le cinéma, pour moi, est garant d'une expression pour sortir des choses de l'intérieur de moi d'une manière différente que la peinture. Parce que la peinture me permet réellement à un autre laisser aller, de me dire « le monde, des fois, me considère comme hier, j'étais sur le plateau de tournage, puis je disais « mon, tu es fou de choses, qu'est-ce que tu dis là encore? » Bien, j'ai l'impression que c'est la même chose pour mes étoiles. C'est fou, c'est incompréhensible, je dis « pourquoi tu dis une affaire de même? » Bien, au centre, c'est tout, j'ai du fun avec ça, de toute manière, tu ris? Oui. Tu brailles-tu? Non. Si je te faisais brailler, t'aimerais pas ça, hein? Fait que c'est la même affaire. Je pense, j'aime la vie. Tu sais, j'ai vécu des choses pas drôles non plus, mais je m'en suis tout le temps sorti. J'ai une joie de vivre, il y a quelque chose en moi qui est portable. Ça doit séparer aussi dans les couleurs, l'expression de celle-ci aussi, le mouvement. Moi, je vois pas d'autre chose. Mais je me démarche bien inconsciente, comme je t'ai dit tantôt aussi, hein? C'est très, très inconscient, je ne fais rien le plus possible de prévu d'avance. J'ai de la misère, j'ai déjà essayé, mais je vais ré-essayer, parce que je trouve que l'exercice en vaut le coup aussi, mais j'ai un peu plus de misère que la plupart des gens. Plutôt que d'arriver et de me dire que je suis en train de faire quelque chose, je vais faire ça de telle manière, de telle manière, de telle manière, c'est plus dur pour moi. Ah, tu sais, jamais fait au gros pinceau. Tu sais, tout le temps fait au petit pinceau, parce que ça prend des fois, les dimensions où est-ce que je peinture, c'est jamais quelque chose qui va arriver, puis que je vais dire, ah, je fais le nez. Là, tout à coup, ça grandit. Si je prends le gros pinceau, ça va te prendre deux minutes, etc. Je suis tellement absorbé par mon affaire que je continue avec. Sinon, j'ai peur de perdre le fil conducteur qui va m'amener vers un résultat que je commence à avoir promet et qui m'intéresse beaucoup. Bonjour, y a-t-il des mécènes dans la salle? Y a-t-il... Non, y a pas personne. Y a pas personne, y a de l'argent. Y a des personnes qui jettent leur argent par les fenêtres, qui ne savent pas quoi faire. Pourriez pas acheter le doigt pour aider un artiste à vivre, pour que cet artiste-là puisse voir d'autres artistes et les aider, les faire découvrir et vivre de leur art ici, comme la mademoiselle d'ici, non?